Musique Mortel Adele, c'est un personnage que j'écris quand j'avais 14 ans. C'était mon alter ego à l'école, je la dessinais dans mes cahiers. Et comme j'étais un petit garçon plutôt timide, je n'osais pas trop parler aux autres. Donc je dessinais ce petit alter ego qui me permettait de dire aux autres tout ce que je n'osais pas leur dire. C'est pour ça qu'elle s'est construite vraiment en opposition avec mon caractère de l'époque, ma timidité. Donc elle a un caractère très frontal où elle n'hésite pas à rentrer dans le vif du sujet. Après l'idée d'en faire une BD, elle est venue beaucoup plus tard. C'est un personnage qui a existé dans mes journaux intimes, sur les cartes postales, sur les cartes d'anniversaire. Et puis il y a quelques années, on m'a proposé d'en faire une bande dessinée. Et puis je n'avais pas du tout envie de changer sa personnalité. Et donc on a tenté. Et puis il se trouve que ça a plu au lecteur. Alors moi je viens tout d'abord du dessin animé et du jeu vidéo. C'était mon premier objectif quand j'étais étudiante en école d'art. C'était vraiment d'intégrer une équipe dans le dessin animé. C'est ce que j'ai fait en Irlande et au Canada. J'ai fait un peu de jeu vidéo en France. Et puis de fil en aiguille, le curseur est parti vers l'illustration jeunesse. Et puis un jour j'ai eu un coup de téléphone pour m'occuper d'une petite fille qu'on m'a dit « Elle est insupportable ! » au téléphone. Et j'ai dit « J'achète ! Je prends ! » Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Antoine sur « Mortel Adele ». Au départ « Mortel Adele » c'était une bande dessinée pour les 8-10 ans on va dire. Et puis c'est devenu vraiment une bande dessinée familiale. On a beaucoup de parents qui nous disent que quand ils achètent le livre à la librairie, avant de le donner aux petits, ils prennent le temps de le lire et puis de rigoler aussi. Ou alors ils le partagent avec leurs enfants. Et c'est plutôt chouette de voir une bande dessinée que les parents peuvent partager avec leurs enfants. Je sais qu'il y a eu le cas de « La Reine des Neiges » où ma nièce chantait « La Reine des Neiges » à longueur de temps. C'était insupportable. Et donc je suis plutôt contente de proposer avec Diane un livre qui peut toucher à la fois les parents et les enfants et les faire marrer tous ensemble. La manière dont on travaille ensemble, c'est d'abord Antoine travaille tout ce qui est bien sûr texte, histoire, qui développe avec notre éditrice. Une fois que tout ça est bien calibré, tout va bien et les textes, tout est validé, moi du coup je récupère les textes et c'est là que je dois faire ma part du travail. Donc essayer de mettre en image tout ce qu'Antoine avait dans la tête au moment où il a écrit les gags. Et comme on a le même sens de l'humour, je pense que j'arrive assez facilement à me projeter dans ce que tu avais prévu à la base. Et puis après moi j'essaye de rajouter des petites choses pour le surprendre et le faire rigoler aussi. Le but étant que moi je m'amuse autant en dessinant que lui s'est amusé quand il a écrit tout ça. En ce moment je travaille sur du manga, chez Glenna Manga. Il y a le tome 2 de For Life qui va sortir au mois de mars. Je travaille aussi sur un manga avec une auteure japonaise qui s'appelle Mato, qui sortira aussi chez Glenna. Et sur mon prochain roman, probablement chez Actes Sud, puisque c'est ma maison d'édition avec laquelle ça se passe très bien et qui est une maison dans laquelle je me sens bien. Donc quand c'est comme ça on a envie de poursuivre sa route avec le même éditeur. Je pense qu'Adèle elle est intéressante à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle montre aux petites filles qu'elles peuvent être autre chose que ce qu'on leur propose habituellement avec certains archétypes qui leur disent qu'il faut qu'elles aiment les petits chats, la danse, les poneys, le rose et les paillettes. Et je pense qu'elle a un vrai rôle à jouer de ce côté-là. Et puis aussi un rôle à jouer vis-à-vis des garçons, leur montrer qu'on peut avoir une fille comme héroïne. On est dans une époque où c'est important de montrer aux garçons qu'il peut avoir des filles comme héroïne. C'est ce qui fera sûrement bouger des choses dans les prochaines générations. Et je pense qu'Adèle elle a vraiment ce rôle-là, de montrer qu'on peut être cool, quelles que soient nos différences, nos bizarreries, et qu'au contraire on a le droit d'être différents. Et c'est maintenant qu'elle doit dire ce message-là. Moi je pense que je serais fantomètre je crois. Fantomètre c'était l'héroïne de mon enfance. Fantomètre elle avait le poignard florentin à la taille, elle avait des gadgets partout sur sa personne, elle courait la nuit en haut des toits. Je m'étais fabriquée un masque en papier comme ça, noir, je m'étais collée sur les yeux mais je n'avais pas fait les trous au bon endroit alors je n'y voyais rien. J'avais demandé à ma mère de bricoler un bonnet noir avec un pompon, enfin fantomètre, elle a été mon héroïne pendant très très longtemps. Et en plus c'était très drôle. Maintenant je les relis des fois et je me bidonne tout autant. Moi j'aime bien les héros de Roald Dahl. Je trouve qu'ils vivent des aventures extraordinaires. Dans les livres de Roald Dahl, il y a... Moi je dis toujours les livres, ils peuvent faire voyager, rire, pleurer, faire peur. Et dans les livres de Roald Dahl on a tout ça à la fois. J'aimerais bien être Charlie et la chocolaterie, le héros de Charlie et la chocolaterie. J'aime bien les bonbons et le chocolat, donc ce serait pas mal.